et salut à tous amis gamers j'espère que vous allez tous très bien car pour ma part ça va plutôt bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo afin de parler de l'expérience en tout cas peut-être futur expérience qui nous sera proposé blade and soul neo classique donc entendez par là tout simplement une version classique de bns alors vous le savez ncsoft ils essayent un petit peu de refaire de l'argent ça se passe pas forcément très bien pour eux même si c'est un géant coréen et que ça reste encore un des derniers acteurs qui investit dans le mmo rpg ils aiment le mmo rpg ils aiment les gens en ligne et donc forcément de ce côté là on peut les en remercier plus beaucoup d'acteurs à part des studios indépendants qui ont des petits projets qui tentent l'aventure de créer un mmo ça coûte cher et puis derrière il faut que les joueurs soient au rendez vous sur le long terme pour que ce soit rentable et donc ça fait quand même plaisir d'avoir des nouveaux projets parce que à part les mmo rpg classique conventionnel thème parc pve à la world of warcraft ou à la ff14 ou des mmo rpg sandbox survie un peu hybride on n'a plus grand chose maintenant à se mettre sous la dent en tout cas en termes de nouveauté c'est un petit peu compliqué donc revenons-en un petit peu nos moutons et c'est sauf tu essaies de faire un petit peu d'argent logique c'est une entreprise privée et pour le coup on le sait il ya de nouveaux projets qui nous attendent comme trono liberty qui n'est pas encore sorti chez nous comme ayon 2 qui n'est encore sorti nulle part et ils essayent aussi de se faire de l'argent sur leurs anciennes licences comme bns qui va donc avoir une version classique et cette version classique elle est disponible en ce moment même en bêta en chine alors j'y ai pas joué parce que j'ai un peu la flemme de faire un faux compte en chine pour pouvoir y jouer pour pouvoir y accéder je préfère toujours avoir le jeu sur mon territoire j'ai par exemple participé à la bêta trono liberty qui malheureusement est sous nda merci amazon game je passe qu'ils veulent cacher un temps le jeu il est là ils veulent pas de retour négatif comme bien souvent mais bon ça finira bien par arriver toute manière concernant cette version bns néo classique j'avais envie de faire un petit point avec vous parce que vous le savez bled and soul c'est un jeu qui me tient beaucoup à coeur j'y ai joué pas mal de temps des années c'est sur ce jeu que je m'étais décidé à lancer de la chaîne youtube à l'époque ça marchait vraiment pas mal et ce mmorpg je l'avais beaucoup aimé même s'il avait aussi des gros défauts on reviendra un petit peu dessus mais je trouve que c'est pas le mm en soi qui a fait des défauts et plus l'entreprise derrière donc nc soft qui bat un peu trop forcée sur le pay to win qui n'avait pas trop suivi non plus sur les mises à jour techniques bled and soul c'est un jeu qui manquait après de fluidité au fil des mises à jour on s'était éloigné de l'aspect de base arts martiaux avec des arènes en 1v1 voire en 3v3 bref on n'est pas là pour refaire le match bns dans sa version principale ça fait longtemps que j'ai tourné la page ça fait longtemps que à mon avis vous avez tourné la page maintenant il ya des montures et des niveaux d'enchantement à plus savoir quoi en faire sur quasiment tous les équipements du jeu comme j'aimais le dire à l'époque on peut même enchanté son string sur bns mais aujourd'hui on va donc parler de cette version néo classique en se basant sur des images de youtubeurs étrangers qui ont pu y jouer en chine et donc en voyant un petit peu ce que ça donne à proprement parler vous allez le voir d'ailleurs il n'y a pas que du négatif il ya aussi du positif je reconnais bien sûr tout l'aspect extérieur mais il ya plein de petites choses plein de petites subtilités qui ont été gommées et le fait que ce soit en chine ça n'a pas aidé parce que le jeu il est soumis à une censure je trouve assez désolante et j'ose espérer que si un jour on a cette version bns néo classique chez nous pas une version censurée c'est des débats avec stella rebelle certaines choses ont été censurés dans le dos des développeurs par sony et honnêtement même si ce ne sont que quelques petits skins même s'il ya beaucoup d'autres skins je trouve dommage quand même que des jeux vidéo qui s'adressent à un public âgé 18 plus soit censuré de quel droit sachant qu'on n'est pas sur la pornographie il ya rien de choquant c'est pas parce qu'il ya un personnage féminin qu'il faut forcément mettre du tissu par dessus surtout quand c'est fait d'une manière aussi grossière respecter un petit peu le travail des artistes derrière et si je fais un parallèle entre bns et stella blade ce n'est pas pour rien bien sûr c'est parce que l'artiste qui a travaillé sur bns à l'époque yong tae kim et bien c'est lui qui est derrière stella blade c'est le pdg maintenant du studio de développement shift up normalement nous habitué à faire que les jeux mobiles cette introduction est déjà beaucoup trop longue vous avez compris le principe nous allons donc parler de bns néoclassique voir des points avantageux des inconvénients et après à vous de voir si quand il sera là on fera un petit point dessus bien sûr si d'autres choses sont en programme et bien vous seriez prêt à franchir le pas comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner pour ne rien rater à partager si d'autres sont intéressés par blade and soul néoclassique et puis sans plus attendre je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage let's go commençons par le positif parce que sinon je vais pas m'arrêter et côté positif et bien ce que l'on peut dire déjà c'est que ça fait plaisir de retrouver ce mmorpg bns est un jeu qui a une vibe particulière on est vraiment sur un jeu en ligne réussi pour l'univers des arts martiaux alors dans bns il ya des démons il ya plein de particularités il ya une histoire qui quand même est assez sympathique même très sympathique et surtout vous avez un système de combat qui tient la route et qui n'a quasiment jamais été égalé en fait dans le milieu du mmorpg on est sur un jeu exigeant avec plein de classes différentes des classes distantes des classes plutôt corps à corps mais chacune des classes va devoir jouer sur des systèmes de combos d'enchaînement va devoir également observer les monstres les adversaires c'est par exemple l'adversaire par et bien vous avez des attaques qui permettent de passer outre cette parade inversement certaines classes vous permettent à vous de parer de bloquer et ce jeu il nécessite énormément de skill de par la mobilité de votre personnage et de part aussi bas tout ce que vous allez devoir faire lorsque vous allez affronter à la fois du pvu ou du pvp de ce côté là j'ai vraiment retrouvé le blade and soul de l'époque j'ai regardé quelques petites vidéos c'est là alors on n'est pas sûr du contenu endgame on n'est pas sûr du contenu hl et cette version néoclassique nous amène à redécouvrir le bns qui était autrefois de mémoire jusqu'au niveau 45 et sur ce bns néoclassique et bien on redécouvre des zones qu'on avait pour beaucoup beaucoup apprécié on retrouve des donjons qu'on avait beaucoup aimé et surtout on trouve les classes de base avec leur mécanique assez simple à appréhender mais difficile à maîtriser et on retrouve vraiment tout ce qui faisait le charme du jeu le gameplay n'a pas été lycée le gameplay a pas été nerf et contrairement à beaucoup de jeux qui sortent maintenant ça fait plaisir d'avoir un jeu qui ne nous prend pas pour des goggles parce qu'il faut le dire à part sur des jeux solo et encore la plupart des jeux en ligne nous proposent de plus en plus des expériences avec de moins en moins de compétences sur nos personnages avec de moins en moins de liberté de déplacement et avec tout simplement de moins en moins de possibilités de gameplay et donc moi je trouve ça très rafraîchissant d'avoir un jeu qui certes peut se montrer difficile pour les jeunes générations qui ne sont pas habitués ou de moins en moins en tout cas à jouer à ce style de jeu en temps ce type de jeu est tellement récompensant quand vous commencez à prendre en main le gameplay que vous progressez par exemple en pvp que vous arrêtez de lancer tous vos cd n'importe comment que vous essayez de temporiser entre vos différents cc en plaçant quelques petits coups et tout ça fait que vous pouvez progresser et vous sentir de plus en plus performe donc le premier point au niveau du gameplay au niveau de l'offre proposée il est réussi et c'est ce qui fait que si je m'arrêtais sur ce point là forcément la venue d'un néoclassique en europe tout de suite me ferait envie et j'y jouerai immédiatement mais vous vous en doutez il n'y a pas que ça il n'y a pas que du positif alors il y a d'autres aspects positifs aussi on a un jeu qui a réussi à pallier à certains problèmes visiblement sur différentes vidéos que j'ai regardé et bien le jeu il est fluide ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque où de plus en plus on avait des baisses de framerate assez surprenante genre d'un seul coup et ça dure une fraction de seconde ce qui était quand même assez frustrant dans un jeu avec une telle liberté dans un jeu qui nécessite de s'optimiser en termes de gameplay et là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide en plus bon c'est quand même plus joli d'un point de vue technique c'est à dire que voilà il ya meilleurs effets de lumière il ya tout ce qui est environnement qui est plus réussi mieux développé parce que maintenant ils sont passés sur l'adreal engine 4 en même temps et là on va commencer à parler un petit peu des aspects négatifs j'ai pas l'impression de retrouver le bns d'avant j'ai pas l'impression de retrouver le bns d'avant parce que oui il faut le dire les graphismes ça ne fait pas tout et parfois de plus beaux graphismes peuvent et bien tronquer le produit de base c'est à dire le modifier tellement que l'on ne retrouve plus cet aspect esthétique ce charme qu'il avait en fait le jeu perd de son âme perd de son essence alors vous allez me dire que c'est complètement subjectif et vous avez totalement raison mais quand on a l'habitude de jouer à des anciens jeux que l'on a beaucoup aimé et que l'on les retrouve maintenant dans des versions remastered parfois le résultat est convaincant parfois c'est joli c'est bien fait c'est soigné et on retrouve le style de l'époque mais parfois et bien les graphismes sont tellement plus soigné plus avancé est tellement éloigné du style de l'époque qu'on a l'impression de jouer un jeu qui est moins bien l'amélioration des graphismes a fait que je ne retrouve pas le bns de l'époque et ça m'attriste énormément en plus on va continuer dans les points négatifs mais en chine je sais pas pourquoi ils ont ils aiment bien censurer les jeux vidéo ils censurent pas que les jeux vidéo bien entendu et d'ailleurs on n'a rien à leur envie parce qu'on commence à faire la même chose sur pas mal d'oeuvres mais comme comme chez nous il ya une forme d'hypocrisie c'est à dire que en chine comme chez nous il ya plein d'éléments qui font référence à la nudité à des choses vraiment très borderline et dans la vie commune de tous les citoyens chinois comme chez nous mais quand on sort un jeu vidéo dans lequel bah on peut voir je pas un décolleté là par contre il faut censurer il faut rajouter des pixels de tissus de manière vraiment mise n'importe comment histoire de dire bon bah voilà nous nos valeurs le respect de la femme etc mais ça n'a rien à voir déjà un décolleté ne veut pas dire que vous êtes complètement dénudé de des décolletés il y en a partout dans les publicités et c'est valable aussi en chine et chez nous et pourtant là ça ne gêne personne et ce sont des vraies personnes et encore je parle même pas de la montée en puissance de la prostitution 2.0 au travers de certaines plateformes de réseaux sociaux vous voyez de quoi je parle et 3 encore une fois les jeux vidéo c'est un bien culturel qui est hyper contrôlé pour lequel il ya un âge qui est clairement indiqué en tout cas chez nous c'est clairement indiqué et donc ça me choque qu'on puisse censurer des bouts de tissus en pixels sur un jeu qui a passé des contrôles pour pouvoir être commercialisé et qui est vendu à du 18 plus je me rappelle déjà qu'à l'époque il y avait une polémique de bns chez nous parce qu'au début quand il était sorti il me semble qu'il était peggy 12 quelque chose comme ça et puis comme il y avait un petit peu de nudité et ça se comprend il était passé peggy 16 logique c'est logique mais pourquoi embêter un jeu qui est déjà peggy 16 juste parce qu'il ya un décolleté enfin à un moment donné faut se poser des bonnes questions laisser peut-être les créations artistiques agir et si c'est choquant pour des enfants et bien on met peggy 18 mais après on laisse bien la fibre artistique s'exprimer comme elle le souhaite et je trouve ça dommage qu'il y ait tant de censure et honnêtement c'est flagrant créer des skins sur un jeu vidéo c'est un travail de graphiste c'est un travail artistique ça demande un bon coup de crayon ça demande un bon coup de crayon mon crayon virtu stylé crayon peu importe mais ça demande quand même de savoir dessiner et parfois un haut niveau et même au delà du dessin de savoir conceptualiser des choses c'est pas juste voilà des trucs au pif et je trouve ça choquant de voir que certaines créations sur bns qui était vraiment magnifique et c'est ce qui faisait le charme du jeu aussi et bien ont été complètement détruites je veux dire avec des trucs qui ont été modifiés n'importe comment c'est éclaté et honnêtement bns on va pas se mentir même si bns son point fort c'était son gameplay le fait que c'était un mmorpg dans un univers art martiaux atypique etc il y avait quand même le point fort aussi de la collectionnite aiguë des skins moi j'étais le premier à adorer faire des quêtes des succès à traillard certaines choses juste pour avoir un skin exclusif on était même récompensé au pvp parfois par certains skins donc je comprends même pas comment il est possible dans la tête de certaines personnes de sortir un bns néo classique en censurant les skins alors que ça fait partie intégrante du pitch de base du jeu je comprends pas et honnêtement ça me dégoûte on entame maintenant donc la dernière partie de cette vidéo et là aussi un point qui fâche et ben on va parler du gros problème de bns à l'époque et de celui qu'on risque de retrouver sur cette version néo classique au delà du fait que le jeu il tient ses promesses apparemment en terme de gameplay là du fait que ce jeu et ben il ne tient plus ses promesses pour tout ce qui est cosmétique et pour tout simplement ce qu'il dégage d'un point de vue artistique on peut se poser la question est ce que ça peut être quand même intéressant du coup de se lancer sur cette aventure néo classique moi pour le moment je pencherai plutôt vers le nom même si j'adore ce jeu même si j'adore blade and soul même si ça me fait plaisir de redécouvrir tout ça avec des joueurs en tricolant dans une structure etc je me dis que les problèmes de l'époque ils n'étaient pas inhérents au jeu et donc avoir modifié le jeu ne les résoudra pas et en plus j'ai pas l'impression que ce soit modifié dans le bon sens mais à part peut-être la fluidité malheureusement les problèmes de l'époque c'était principalement les problèmes liés à la boutique le pay to win bns c'est un jeu qui petit à petit alors que le jeu était un énorme succès il y avait dit il y avait les serveurs qui étaient blindés il y avait des files d'attente on avait un abonnement optionnel qu'il fallait payer si on souhaitait se connecter par rapport aux autres parce que c'était c'était trop nc soft comptait les billets vraiment ça cartonnait et ben ils ont été trop gourmands et ils ont voulu très rapidement rentabiliser le truc non pas à la cool comme ça peut se faire sur d'autres jeux c'est à dire avec simplement un abonnement et puis ciao non ils ont voulu rentabiliser le truc avec de plus en plus d'items dans la boutique qui vous permettent d'accéder à de l'enchantement qui vous permettent donc d'être plus compétitif heureusement la arène pvp n'était pas concernée par le stuff mais petit à petit cette arène en fait elle prenait de moins en moins de place dans le jeu elle était remplacée par les battlegrounds qui eux prenaient en compte le stuff elle a été récompensée elle était également remplacée par des trucs pve à étage qui eux aussi prenaient en compte le stuff et donc ce jeu de plus en plus il ressemblait à un jeu mobile de par ce qu'il propose en termes de contenu compétitif c'est à dire un jeu dans lequel c'est la course au gear qui compte avant le reste et ensuite des activités qui sont réalisées toutes les semaines et pour lesquelles il faut soit battre des chronos soit aller le plus haut possible et encore une fois c'est le gear qui prime même si le skill était présent sur ce jeu c'était le gear qui devenait de plus en plus important et pourtant moi j'étais le premier à retourner de temps en temps à faire le contenu et à tryhard comme un port en définitive cette version bns néoclassique me semble intéressante par certains aspects mais il y a beaucoup trop d'éléments négatifs et si un jour on a une version bah j'ose espérer qu'elle sera pas une version censurée comme en chine je remercie ncsoft pour ne pas lâcher le genre du mmorpg mais bah ça serait bien maintenant que au delà des paroles on ait des actes des actes forts et qu'on puisse être servi en tant que joueur parce que c'est pas mon sentiment comprend donc pas que ncsoft n'arrive plus à faire du ncsoft le jeu mobile ça les a tant gangrénés que ça dommage